Générique Battu par le FC Sion lors de la dernière journée, Neuchâtel Xamax doit se frotter à un autre gros morceau pour le compte de cette dixième journée. Les hommes d'Houly Forte sont à la Stockhorn Arena pour affronter le leader de Challenge League. Et l'entame de match tourne en faveur des Bernois. Fabrice Nsakala percute Justin Roth sur ce centre dévié, M. Gianforte indique le point de pénalty. Goro Kone se présente face à Théo Guivarch. L'Ivoirien envoie le gardien Neuchâtelois du mauvais côté pour inscrire son sixième but de l'exercice. Ça s'annonce mal pour les visiteurs. Surtout que les hommes de Marot-Lustrinelli poussent, joli travail d'Urosh Vazic qui tente sa chance de loin. Pas de danger pour Guivarch sur ce coup-là. Ce sera la seule autre action de la première période. Après la pause, on retrouve Xamax à l'offensive avec ce coup franc plutôt bien placé. Danilo Del Toro prend tout son temps et s'applique. Un peu trop. Matteo Matic est facilement sur cette frappe qui manquait de puissance. A l'heure de jeu sur un contre Neuchâtelois, la défense tounoise multiplie les mauvais choix. Et la balle revient dans les pieds de Franck Surday qui permet à Xamax d'égaliser. Beaucoup de fébrilité dans l'arrière-garde des hommes orlandais qui ont tout de même bien aidé leurs adversaires. Franck Surday au bon endroit au bon moment saisit l'occasion pour inscrire son cinquième but de cette saison sans compter ses deux réussites en coupe. Thun qui reste sur un nul concédé où Liechtenstein face à Badouz ne veut pas en rester là. Bertonnet entré en jeu dévisse sa frappe qui se transforme en centre pour Corocone. Divarch voit cette balle lui venir dans les mains et le score en reste là. Bon résultat pour Xamax qui met fin à une série de trois défaites de rang. Thun voit si on revient à sa hauteur au classement. Merci pour votre visite. Bon rentré à la maison d'évenu.